Jacques 2 n'enseigne pas aux cellules par les œuvres. Malheureusement, Jacques 2, c'est le passage le plus tendu dans toute la Bible. Les fausses religions comme les thèmes de Jéhovah et l'Église catholique utilisent ce passage tout le temps pour prouver qu'il faut faire des bonnes actions, qu'il faut se garder du péché, qu'il faut garder les commandes pour aller au paradis et que croire en Jésus ne suffit pas. Mais ça, c'est faux. Verset 10 à 11, en Jacques 2, disent qu'à qui qu'en gardera toute la loi, et c'est maintenant en passera en un seul point, il est coupable de tout. En bref, la Bible dit qu'il ne faut qu'un seul péché pour se faire condamner de tout péché qui existe. En bref, si je ne commets pas d'adultère, mais si je tue, je suis transgresseur de la loi. Il ne faut qu'un seul péché pour être condamné, copable de tout. En bref, même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes coupable d'avoir enfin toutes les lois de Dieu. Et donc, ce passage n'en sait absolument pas en salut par les œuvres. Comment est-ce que ce passage peut enseigner en salut par les œuvres? Lorsque ce passage dit que même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes coupable d'avoir enfin toute la loi de Dieu. Merci. Merci.